L'héroïne s'appelle Sylvie Chabert, c'est une femme qui a 45 ans, qui est fille unique, qui n'a pas d'enfant, pas de mari, pas d'amant, qui a déjà enterré sa mère et que l'histoire commence, elle l'enterre tout juste son père et en fait elle se retrouve donc chez le conseiller funéraire, alors évidemment elle n'est pas au top de sa forme et en achetant une concession pour son père, elle décide de s'acheter une concession aussi pour elle, donc l'histoire commence comme ça, voilà, sur Sylvie Chabert, qui n'est pas au top de sa forme, c'est une femme qui se sent seule, qui travaille au service juridique d'une entreprise, elle a une petite vie triste tout nette et puis un jour Sylvie a une grande révélation, en se promenant un jour, un dimanche seule, comme tous ces dimanches, elle se promène à Paris, le long du canal, elle assiste à un événement, c'est-à-dire qu'elle assiste à un sauvetage, il y a un homme qui s'est jeté dans le canal de l'ourc et une femme saute à l'eau pour le sauver. Et donc il y a une petite foule qui se presse autour de la sauveteuse, tout le monde l'applaudit en disant bravo, bravo madame. Et en fait elle a une révélation, elle se dit mais je suis la seule personne à avoir envie d'applaudir le noyer et elle se dit mais il avait l'air si bien, si paisible et elle se dit voilà c'est bon je vais me suicider, c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise et elle se sent beaucoup mieux, elle se sent même paradoxalement revivre à l'idée de se suicider et donc elle décide de se suicider le jour de Noël parce qu'elle ne supporte pas l'idée de passer Noël seule ni d'être invitée quelque part, l'inviter un petit peu forcé d'un repas de Noël. Et donc en attendant comme elle n'a pas du tout la sensation de se connaître, c'est quelqu'un qui a vraiment suivi les rails que ses parents ont tracé pour elle, elle se dit je vais aller voir un psy pour découvrir qui je suis, je voudrais juste savoir qui je suis avant de mourir en fait et elle a deux mois et donc elle va voir un psy et le psy au lieu d'essayer de lui changer les idées, elle lui dit ok très bien, vous voulez vous suicider le jour de Noël, pas de soucis, on note le 25 décembre entre 14h30 et 16h30 vous allez vous suicider, mais d'ici là moi je vous propose qu'on se rencontre toutes les semaines et de découvrir qui vous êtes en fonction un petit peu de vos névroses. Et donc il lui donne des directives et en fonction de ces directives à elle de trouver des défis, des situations qu'elle n'aurait jamais vécues en temps normal pour sortir un petit peu de son cadre, de son carcan et de découvrir qui elle est. Elle va se retrouver dans des situations complètement saugrenues, improbables et elle va apprendre beaucoup beaucoup sur elle. Le thème est plutôt grave, c'est la solitude, c'est le suicide donc c'est pas forcément très amusant mais le ton est vraiment décalé et puis surtout en fait elle a un leitmotiv c'est de toute façon dans deux mois je suis morte. Donc du coup elle se dit elle peut tout faire, ça la libère en fait, ça la libère complètement, ça la sort d'elle-même et du coup elle ose faire des choses qu'elle n'aurait pas fait en temps normal parce que justement dans deux mois elle est plus là. et puis donc elle a un lien très fort en fait avec ce psy qui est très à l'écoute et puis après il se passe évidemment plein d'autres choses décalées et puis des choses un petit peu plus graves et en fait elle va prendre conscience que se suicider c'est pas apaisant, c'est pas... c'est-à-dire que mourir seule chez soi toute seule en fait c'est sinistre. En fait l'anecdote de départ est une histoire vraie, c'est une anecdote vraie, c'est-à-dire que j'ai eu connaissance d'une personne qui s'était acheté sa propre concession en fait funéraire et ça m'a tellement scotché que j'ai réalisé en fait que les gens autour de nous étaient beaucoup plus seuls qu'on ne le croyait et du coup c'est juste parti d'un constat et du coup comme j'ai trouvé que l'histoire était triste, j'ai eu envie de la réécrire et de façon gai et décalée. Je me suis plus laissée emporter par cette histoire en cherchant justement à trouver un ton décalé, humain, amusant, en même temps qu'il y ait une émotion quand l'émotion doit être là et voilà. m'a pas vu, m'a pas vu, m'a pas vu, m'a pas vu. C'est parti !